Les opérations de recherche ont permis de retrouver quatre corps mercredi soir, à bord du yacht de luxe qui a coulé au large des côtes siciliennes. On m'a t'entend pas des côtes siciliennes. Les plongeurs ont récupéré les corps de Jonathan Bloomer, président de Morgan Stanley International, de son épouse Anna Elizabeth, de l'avocat Chris Morvillo et de son épouse Nada. Parmi les personnes à bord se trouvait également le milliardaire britannique Mike Lynch et sa fille des deux du manuscients, Anna, qui n'ont toujours pas été retrouvées. Le super yacht repose désormais au fond de la mer, près des côtes du village de Porticello, à une profondeur de 50 mètres. 50 mètres, nécessitant des précautions spéciales pour les plongeurs. Les équipes spéciales ont indiqué qu'elles effectuaient des plongées de 12 minutes à intervalles réguliers, ce qui ralentit les efforts, pour explorer l'intérieur du yacht coulé. Le yacht, long de 56 mètres et battant pavillon britannique, était ancré à environ 1 km du rivage et a coulé en seulement 2 minutes. Alors que des questions troublantes se posent quant à la raison pour laquelle les membres de l'équipage ont survécu au naufrage, mais pas les passagers, il est rapporté que les autorités enquêtent sur des allégations selon lesquelles des trappes laissées ouvertes ont provoqué le naufrage rapide au bâton d'autiné. D'ailleurs, c'est un arrêt du bateau, mais pour ce que c'est capétit.